Vous me dites à combien on est s'il vous plaît ? On est à 1041. 1041, merci beaucoup, bonne journée. La fréquentation, c'est l'un des principaux défis du nouveau directeur. En 10 ans, le parc est passé d'un peu plus de 420 000 entrées à seulement 275 000 l'an dernier. En perte de vitesse, l'endroit occupe pourtant une place de choix dans le cœur des nordistes. Ça fait un peu bizarre, repartir un peu en France comme si j'étais avec mes parents avant. C'est vrai que tout ça, c'était quand même pas mal. Quand on était jeunes, on aimait beaucoup. Maintenant, on fait découvrir aux enfants. Les stands, fraîchement repeints, marquent le premier signe du changement de direction. Mais ces montagnes russes, la dernière nouveauté en date, remontent à 2006. Ces derniers temps, même les saisonniers voyaient bien que quelque chose n'allait plus. Il manquait des attractions, il manquait quelque chose. Et là, c'est revenu. Les attractions sont revenues. Le premier de ces retours, le voici. Les vélos excentriques, l'une des attractions historiques de Bagatelle. Depuis quelques semaines, les employés du parc redécouvrent cette petite madeleine. Alors, quelle sensation ? Ça fait des vélos excentriques. Très bien. Écoutez, maintenant, vous pourrez conseiller les visiteurs. Mais les plus gros changements sont à venir. Le démantèlement de vieilles attractions a laissé de vastes espaces vides, en friche, depuis plusieurs années. On va garder les tables de pique-nique, mais les repousser un tout petit peu plus loin. Et dans cet axe-là, on va monter un très très grand coasteur, donc de grandes montagnes russes. C'est un objet assez merveilleux, puisqu'il monte à plus de 39 mètres de haut, qui pourra embarquer dans des trains très rapides, avec looping, plus de 28 personnes. Ce qui se traduira sans doute par une augmentation de quelques euros à la saison prochaine. D'ici là, le parc voudrait aussi refaire un zoo, comme autrefois, qui pourrait accueillir les tout derniers pensionnaires de Bagatelle.